On parlait tout à l'heure de ces convergences qu'organise la bande à Subutex au début du tome 3. Qu'est-ce que c'est exactement ces convergences ? En vérité c'est des boums dans la campagne. Ce n'est même pas des rêves les pauvres. J'aimais bien l'idée que ce soit un peu dérisoire. J'aimais bien l'idée qu'ils mettent toute leur énergie. Parce qu'en fait tous les deux mois, ils sont une centaine, deux cents à danser au même endroit toute la nuit. C'est un peu plus mystique que ça parce qu'ils dansent, il y a Subutex qui déploie quelque chose. Il y a aussi des bandes de l'ancien musicien, Alex Beach, qui apparemment travaille sur des ondes sonores qui hypnotisent le groupe. Et puis après il y a aussi tout un truc où ils sont dans une narration, ils croient, ils sont dans une ferveur. Donc ils sont comme s'ils avaient pris des drogues sans drogue. Mais en fait ce qu'ils font c'est s'arranger pour trouver des endroits différents tous les deux mois hors ville où ils vont danser tous ensemble. Et j'aimais bien l'idée, je l'aime toujours bien, j'aime bien l'idée que ce soit un peu dérisoire et qu'on mette tout son effort dans quelque chose d'un peu dérisoire. Et être complètement gratuit en tout cas. Il fallait quitter Paris à un moment ? Il fallait que la bande Subutex quitte Paris ? Il n'y a pas d'endroit dans Paris pour faire quelque chose sans être vu, sans être surveillé, en inventant autre chose. Il n'y a pas assez physiquement, il n'y a pas d'endroit. Alors j'ai vraiment pensé à un moment donné à les mettre sous sol, mais je me suis tout un roman sous sol, ça va quand même, les catacombes ça va deux minutes. Donc je les ai emmenés en dehors de Paris. Parce que dans Paris, je n'arrive pas à imaginer des endroits où ils auraient pu ne serait-ce que s'installer sans payer. Ils peuvent faire, s'ils veulent être quatre et danser un peu autour de la villette, ils peuvent, mais danser aussi. Et puis, c'est des bouts d'écoute, c'est-à-dire qu'on doit aller dans son téléphone portable à l'entrée, alors qu'on est en plein dans l'air numérique et que la plupart des personnages sont complètement accros aux téléphones portables et aux réseaux sociaux. Oui, puisque c'était vraiment omniprésent dans les deux premiers tomes, Internet, Facebook, WhatsApp, les téléphones. Et là, ça m'intéressait aussi de les déconnecter. Parce que je crois effectivement que si on... Je crois que c'est important d'essayer de faire d'autres choses ensemble que ce qu'on fait pour le moment, je le crois. Et des choses même puériles, simples, gratuites. Je pense que quelque chose d'important passera par là. Et je pense aussi effectivement que si on ne veut pas être totalement surveillé, on sera obligé par moment d'apprendre à laisser nos téléphones avant de se déplacer. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule. On est nombreux à avoir changé ces deux dernières années énormément sur le rapport qu'on a aux technologies, notamment au téléphone, et qu'est-ce que le téléphone permet comme surveillance. Et donc, c'est important. Là, c'est un personnage qui est paranoïaque qui fait qu'elle demande à ce que tout le monde laisse ses téléphones et les gens le font. Mais c'est vrai que c'est un espace dans lequel on n'envoie pas de textos, on ne se photographie pas, personne ne sait où on est et on ne peut pas écouter ce qu'on fait. C'est un espace dans lequel on a laissé les téléphones à l'extérieur. C'est un espace dans lequel on a laissé les téléphones à l'extérieur. C'est un espace dans lequel on a laissé les téléphones à l'extérieur.